Salutations voyageurs, salutations voyageuses et bienvenue sur le podcast Conté. Aujourd'hui, c'est l'arbre fétiche de Jean Plia que nous allons découvrir ensemble. Alors sans plus attendre, l'arbre fétiche de Jean Plia, c'est tout de suite après ceci. Sous-titrage ST' 501 Dans l'histoire de la civilisation négro-africaine, le nom d'Abomé, capitale historique du Tahomé, a une résonance particulière. Pour expliquer son prestige passé, on évoque souvent la remarquable organisation politique et militaire des rois, la richesse artistique, Mais on oublie les forces occultes des coutumes ancestrales et des fétiches. La colonisation a introduit dans la société daoméenne un antagonisme qui se développe de plus en plus, au dépend de la tradition. La route goudronnée qui vient de Boicon représente ici une véritable épine dorsale le long de laquelle se dispose l'essentiel de l'apport nouveau. Les écoles, l'hôpital, le bureau de poste, le château d'eau, le commissariat de police, enfin le cimetière où une centaine de tombes flamboient au soleil. Autrefois, on enterrait les morts dans les maisons parce qu'ils appartenaient corps et âme à la famille. La fidélité à leurs souvenirs était devenue un culte. L'actuel isolement est l'indice même d'une lente mais douloureuse rupture. Orientée d'ouest en est, la route s'interrompt brusquement et s'épanouit en une magnifique place au centre de laquelle se dresse, tel un obélisque, le monument aux morts. Tout autour se groupent des bâtiments administratifs de style colonial ou moderne, comme la préfecture, la justice de paix et le conseil général. Le marché Hunjro, en plein cœur de la ville, constitue un ensemble assez triste. Des halles couvertes de tolons d'ulé y côtoient des paillotes branlantes. De part et d'autres de l'artère centrale, l'ancienne aboumée, celle des artisans et des princes, végète, accrochée au vestige d'une civilisation qui fut brillante. Le palais royal, transformé en musée historique, n'offre plus ses trésors qu'à la foule anonyme des touristes. À peine organise-t-on devant la maison à étage de guézo quelques danses à l'occasion des fêtes coutumières que les descendants des rois commémorent fidèlement. La vie qui anime la cité le long de la rue principale semble donner le ton. Cependant, dans le secret des couvents, des divinités vaudoues et dans la tête des vieux alourdis de sagesse, la force mystérieuse qui soutient l'ardeur des rois demeure vivace. Si vous vous promenez dans les quartiers disséminés dans la verdure, vous remarquerez que les venelles poudreuses ont des détours curieux. Elles semblent éviter soigneusement des paillotes qui menacent ruines ou des arbres isolés. Et si, étonné, vous demandez à l'un des nombreux enfants aux yeux intelligents que vous rencontrez la raison de ses coudes brusques, il vous répondra sûrement que la paillote sordide abrite une divinité et que l'arbre sacré se mollise un ancêtre. La construction d'une nation moderne peut exiger la destruction de certaines reliques du passé, mais il se pose parfois aux jeunes responsables des dilemmes insolubles, d'autant plus qu'ils ne connaissent de la civilisation locale que des vestiges désuets qui en sont restés. Paul Lanta est l'un de ses responsables. Cotonou, sa cité natale, la plus grande et la plus active du Daomé, est une ville sans passé. Il y vécut jusqu'au moment où il obtint son brevet d'études. Après un rapide stage au service topographique, il fut engagé comme commis d'administration et chargé de diriger des travaux d'urbanisation. Mais Lanta se prenait volontiers comme un ingénieur des ponts et chaussées. Moderne jusqu'au bout des ongles, il pensait que la jeunesse actuelle ne devait s'incliner devant aucun obstacle. Sa conscience professionnelle lui avait valu une rapide promotion. Il fut affecté à Abomé pour y participer à l'exécution du plan élaboré par le conseil municipal. Il s'habillait toujours de façon recherchée, pantalon de tergale au pli impeccable, chemise de nylon et cravate de soie rouge, mocassin à boucle en fer à cheval. De petite taille, il marchait d'un pas assuré, la tête droite et paraissait imbu de lui-même. Il fréquentait seulement les jeunes diplômés, vivait dans le quartier résidentiel et dédaignait la compagnie des anciens. « Que peut-on bien tirer de ces gens de la vieille génération ? » se demandait-il. Quand il entra ce matin-là dans son bureau, à la mairie, M. Lanta époussa soigneusement sa table de travail et s'assit. En homme méthodique, il consulta son éphéméride et constata que l'équipe dont il dirigeait les travaux devait commencer ce jour même le percement d'une nouvelle rue. Il agita vigoureusement une clochette en cuivre qui se trouvait à portée de sa main. Quelques instants après, un vieux planton, décharné comme un syphilitique, à l'endroit dans un veston fripé qui s'effilochait au coude, frappa à la porte du bureau, entra presque aussitôt et serait dit dans un salut militaire. « Allez immédiatement au camp de la garde républicaine et demandez à Anatole ! » « Le surveillant des prisonniers commis au percement des nouvelles rues, » ordonna M. Lanta. « Oui, patron ! » répondit le planton. « Qu'ils viennent s'entarder avec ces hommes ! » « Oui, patron ! » Le planton sortit. La porte, aspirée par un courant d'air, claqua de façon sonore. Le temps de ranger son bureau, M. Lanta se leva et sortit à son tour. Dans l'immense cour de la mairie, aux pelouses bien tendues, une douzaine de prisonniers de tous âges et de toutes tailles, vêtus de bleu, culottes et chemises sans col ni bouton, étaient alignés en deux colonnes. La plante de leurs pieds nus, profondément fondillés, prouvait qu'ils marchaient toujours sans chaussures. Certains portaient des houes ou des machettes, d'autres des râteaux ou des fourches de bois. « Nous travaillons aujourd'hui sur la route de Saint-Houé, » expliqua M. Lanta au garde d'Anatole qui venait d'ajuster son képi à boutons dorés et à vésières gris-argent. « Nous traçons dans un bref délai une rue perpendiculaire à celle qui passe à l'ouest du marché Houndro. Mettez-vous en route ! » Au commandement d'Anatole, les prisonniers marchant au pas descendirent l'artère goudronnée au rebord raviné par le violent ruissellement des pluies. Malgré l'heure matinale, le soleil chauffait déjà l'asphalte lisse et noir, mais il n'était pas encore nécessaire de rechercher l'ombre apaisante des acacias plantées sur les deux côtés. À une certaine lourdeur de l'atmosphère, on devinait le temps orageux fréquent au mois de mars, à la fin de la saison sèche, surtout dans cette région du plateau central. Ils arrivèrent devant le marché et tournèrent à droite. Ils suivirent une piste de l'atterrite couleur rouille, consolidée tant bien que mal par des gravillons de quartz. 500 mètres plus loin, un sentier s'embranchait sur cette piste. C'était la route de Saint-Houé. Prenant part des raccourcis, M. Lanta était parvenu le premier au carrefour et il attendait. Les prisonniers regardèrent tout au long le sentier tortueux qu'il faudrait élargir aux dimensions d'une rue. Ils comprirent tout de suite que leur travail d'aujourd'hui ne serait pas aisé. En effet, juste après le premier coude, à main gauche, il y avait un magnifique Hiroko appelé encore Loco. Le chlorophora excelsa des botanistes. Le pied, invisible de loin, était entouré d'un fouillis d'arbrisseaux et de buissons, d'où s'élançait un fût puissant et droit comme une colonne de cathédrale, couronnée par un feuillage vert sombre. Des lianes grosses comme des câbles s'entrecroisaient et tissaient un filet qui pendait du fait jusqu'au sous-bois. D'énormes branches latérales disposées en arcade franchissaient en hauteur le sentier et s'y projetaient une ombre compacte. À la vue de cet arbre, on ressentait malgré soi une impression de vénération. Une grave question préoccupa aussitôt les prisonniers. Les obligerait-on à le couper ? Cependant, sans un mot, ils commencèrent leur travail. À l'aide d'un décamètre et en partant de la route du marché, deux hommes mesurèrent le gabarit de la future rue. Un peu plus loin, dans la direction de l'arbre, ils plantèrent des piquets repères auxquels ils fixèrent des cordeaux, délimitant ainsi le périmètre utile. Ils commencèrent à assarcler. Quand les herbes n'étaient pas trop dures, la houle les arrasait et les râteaux déblayait. Mais bientôt, les prisonniers ne purent différer la question qui les angoissait. Le garde d'un atoll originaire d'Abaumé et bien au fait de la situation partageait la crainte de ces hommes. Il n'envisageait pas de guetter de cœur de leur ordonner d'abattre les rocots. Il accepta donc qu'une délégation se rendit auprès de M. Lanta, assis à l'écart sur une grosse pierre. « Chef, ne vous étonnez pas de notre démarche, » dit le porte-parole. « Mes camarades et moi désirons savoir ce que nous ferons de cet arbre. » « Pourquoi cette question ? » s'étonna le fonctionnaire municipal. « Connaissez-vous un exemple d'arbre installé en plein chaussée et qu'on a épargné ? » « Notre tâche, dans le cadre du plan d'urbanisation, est d'ouvrir de belles rues droites nettes et pour cela de défricher, de couper, de dessoucher afin que plus tard il soit possible de goudronner. » « Simple, non ? Mais nos outils ne peuvent convenir à une telle besoigne. Nous ne possédons ni scie ni hache, mais rien que des coupes-coupes. » « À ça, par exemple ! » s'exclama M. Lanta. « Est-ce la première fois qu'on vous demande d'abattre un arbre ? » « Non, chef, mais dans les autres cas, il s'agissait d'arbre iso ou tout au plus d'arbre buste. Nous n'avons jamais eu à couper un arbre de cette taille. Nos camarades nous envoient pour vous dire qu'en l'occurrence, il s'agit d'un niroko, un arbre fétiche et qu'il y aura un grave danger à s'y attaquer. » « Allô, pas d'histoire, fainéant ! » « Continuez votre travail sans vaine considération, puisque vous vous plaignez de ne pas avoir les outils nécessaires, contentez-vous de déblayer les alentours. Demain, nous vous fournirons les haches et les scies. » Quand la délégation, résignée, s'en retourna et transmit cette réponse, ce fut la consternation dans le groupe des prisonniers. Les visages luisants de sueur, ou étaient collés des brins d'air vert et de fines graines, se renfrognèrent. Tout en murmurant, ils se remirent mollement à l'ouvrage. Leur allure ralentissait à mesure qu'ils approchaient de l'arbre. M. Lanta, qui n'avait cessé de les observer depuis leur démarche insolite, fut intrigué. Il se leva, rejoignit les travailleurs et interrogea le garde Anatole. Celui-ci ne paraissait guère plus rassuré que les prisonniers. Quand son chef lui demanda d'expliquer leur attitude, il se déchargea prudemment sur le meneur, celui qui, dans l'équipe, paraissait jouir d'une autorité certaine. « Cet homme, dit-il, en désignant un vieux prisonnier, prétend que l'arbre que voilà est sacré et qu'il est interdit d'en couper la moindre branche. Il a dû monter la tête à ses camarades. De fait, tous les prisonniers semblaient maintenant décider à ne pas s'exécuter. Réprimande, menace de sanction, rien n'y fit. M. Lanta préféra user de persuasion pour éclairer cet énigme. Il prit à part l'accusé qui s'appelait Méhou, un vieil homme aux cheveux gris comme du capoc. Son visage frappait par l'ampleur du front et l'acuité du regard. Tandis que les autres continuaient sans enthousiasme leur travail, M. Lanta et Méhou s'éloignèrent à la distance d'un jet de pierre en vion. « Eh bien ! » commença l'employé municipal. « Quelle fable propages-tu pour décourager tes camarades ? Nous ne pouvons tolérer ni les défaitistes ni les mauvaises têtes. La réglementation est particulièrement sévère en cette matière. Qu'as-tu à répondre ? » « C'est faux ! » répondit Méhou en se tenant respectueusement à distance, tête baissée, les doigts noués au dos pour se donner une contenance. « Il ne s'agit pas d'une fable. Je suis né à Aboumé avant que le roi Beyanzin se rendit et ne fût déporté dans le pays des Blancs. Fils d'un grand chef féticheur, je me vante de connaître l'histoire des bois sacrés qui abritaient autrefois les pouvents. Du temps des rois, notre région était couverte de forêts d'Iroko. Nul n'avait le droit de toucher à cet arbre fétiche sous peine de lourdes représailles. Mais depuis quelque temps, on a commencé à le couper pour faire des chaises des tables des potes. Aujourd'hui, il en reste bien peu. Les arbres qui ont échappé à la hache sont devenus plus précieux. Nos sorciers les choisissent comme siège de leur sabbat nocturne et toute offrande faite à une divinité est déposée au pied d'un Iroko ou à une croisée des chemins afin que les effets se propagent aux quatre vents. Il est dangereux de se moquer des sorciers-chefs. Pour vivre en paix, en bonne santé, travailler sans difficultés, il faut chercher leur protection. L'Iroko que vous nous demandez de couper a une histoire que vous devez savoir. Le roi Tegbechou aurait été, à plusieurs reprises, sauvé par un oiseau qui habitait dans cet arbre et qui lui signalait en période de guerre les ruses des ennemis de Zah. En mémoire d'un service éminent rendu au royaume du temps romain, il a toujours été respecté. C'est pourquoi nous devrions l'épargner. Si vous vous en approchez, vous verrez qu'en sa partie inférieure, le tronc est creux. Là serait le repère d'un serpent qui veille sur l'arbre et auquel tout homme menacé de sortilège peut sacrifier pour être guéri. Sans même la présence du serpent, cet Iroko est un fétiche redoutable. « Vraiment, pardonnez-nous si nous hésitons à encourir sa vengeance. » Un peu exaspéré par la longueur des explications du vieux, M. Lanta paraissait sceptique. Il souriait ironiquement en écoutant ses contes d'un autre âge. Ce n'était point la première fois que des gens bien intentionnés lui recommandaient de respecter tel vaudon ou de se protéger contre les orciers. Et en son fort intérieur, il se demandait comment on pouvait s'inquiéter de ces histoires peu convaincantes. « Tout cela est bien beau, » dit-il, « mais difficilement vérifiable. En plein XXe siècle, nous ne pouvons plus croire aux fétiches. Sans quoi, malgré notre indépendance, nous ne différons jamais une nation moderne et civilisée. Nous devons abattre cet arbre pour cause d'utilité publique. Et rien, mais je dis alors rien, ne nous arrêtera. Il faut donner à la ville d'Abumé un aspect neuf et moderne. » Sur ces entrefaites, un autre prisonnier les rejoignit et s'offrit pour trouver un bûcheron qui accepterait sûrement d'abattre l'Iroko. « Cet homme providentiel s'appelait Dossou. » M. Lanta, réaliste, dut faire cesser le travail. Il décida d'utiliser les services de Dossou. Les hommes s'en retournèrent au camp, leur travail à moitié achevé. Au crépuscule, Anatole se fit accompagner chez Dossou par le prisonnier qui connaissait le bûcheron. La maison, située dans le quartier des forgerons Routondi, à l'entrée de la ville, était une case ronde sans fenêtre. Les murs en terre de bar étaient crépis, blanchis au caolin et couverts d'une toiture de chaume. De l'unique ouverture rectangulaire fermée par un rideau de rotin à claire voie filtraient des raies de lumière jaune sale. Un peu, à l'écart, un apatame fait de pièces de bois supportant des feuilles de palmiers s'appuyait contre le mur de clôture. C'était la cuisine. Un feu de bois rougeoyait dans un foyer grossier, assemblage de trois moites d'argile séchée. Des odeurs de sauce flottaient dans l'air. Ça et là étaient déposés des marmites de terre cuite. Des poules cactantes cherchaient un perchoir pour la nuit. Le prisonnier frappa des mains. C'est qui ? Sans qui une voix mâle, bien timbrée et très calme. Sans attendre la réponse, elle appela. « Cossi, va voir qui a la pote ! » Le jeune homme qui répondait à ce nom avait un pain de cotonade noué autour du cou. Il entreouvrit, tout souriant, le rideau de rotin. Mais à vue du képi neuf du garde Anatole, il fut effrayé. Il ravala son sourire et dit poliment. « Bonsoir, monsieur ! » « Bonsoir ! » répondit le garde, conscient de l'effet que produisait son uniforme. « Je veux parler à ton maître. » « C'est bien, je l'appelle tout de suite. » Quand Dossou apprit qu'un garde républicain le demandait, il eut au fait d'examiner sa conscience car il pensait avoir affaire à un gendarme porteur d'un mandat d'arrêt. Confiant en sa réputation de travailleur honnête et se jugeant innocent, il se leva sans un mot et introduisit ses visiteurs. En lui serrant la main, le garde apprécia la vigueur exceptionnelle de la poigne de Dossou. Un pan de mur divisait la case en deux. Une moitié servait de chambre à coucher, l'autre de salon. Les visiteurs furent invités à s'asseoir sur des tabourets bas à trépied, en bois grossièrement sculpté. Au mur étaient accrochés des haches, des scies à main, des hachettes et des paires rouleaux de cordage. Dossou était un véritable athlète au cou de taureau, aux bras longs avec des biceps noueux. Ses yeux louchaient et semblaient perpétuellement rieurs. Il était simplement vêtu d'un cache-sexe en toile rude. Il se dirigea vers son siège. Anatole s'aperçut qu'il boitait de la jambe droite, moins développée que l'autre. Sa vigueur était comme concentrée dans les bras musculeux. Kossi, s'assit à Croupeton près du seuil, décidait à connaître le motif d'une visite aussi impressionnante. Sans protocole et se rengorgeant quelque peu, Anatole informa brièvement Dossou de ce qu'on attendait de lui. Il ne manqua pas de souligner le danger éventuel qu'il courait en acceptant. Il lui demanda alors s'il voulait collaborer avec le gouvernement. Soulagé, Dossou se détendit en riant bruyamment. S'il acceptait, bien sûr, et de façon enthousiaste. Flatté que le commandant, le préfet lui-même, recouru à sa qualité d'abatteur d'arbre, Dossou ne se tenait plus de vanité et de joie. Qui sait s'il ne serait pas un jour engagé comme fonctionnaire. D'ailleurs, en son fort intérieur, il n'avait jamais douté de son étoile. Il était originaire d'Alada. A 14 ans, ayant accompagné dans la forêt son père Bûcheron, il s'était fracturé la jambe droite en tombant d'un arbre. Depuis lors, il avait juré de n'exercer que le métier de Bûcheron. Abatte des arbres signifiait désormais pour lui assouvir une vengeance personnelle, régler un compte avec l'instrument dont le destin s'était servi pour le rendre infirme. Ses bras ne savaient manier que la cogner. Esprit fort, ne redoutant personne, il s'amusa beaucoup à l'idée qu'une douzaine d'hommes valides n'avaient pu accomplir une tâche aussi facile que celle qu'on lui demandait. « De mémoire d'hommes, dit-il, il n'y a pas d'arbre dont je n'ai pu venir à bout. » Vous souvient-il d'un baobab à corvée que personne sauf moi n'a pu couper ? « Non, il est impossible que vous n'ayez pas entendu parler de cet exploit. Il y a de cela cinq ans, du temps des commandants blancs, on m'a félicité publiquement en me promettant une médaille. » Devinant un mouvement d'impatience chez son visiteur de marque, Dossou se ressaisit. « Quel jour est-ce demain ? » demanda-t-il. « C'est jour de marché et je dis, » répondit le prisonnier. « Parfait, je vous fasse pour mon entreprise. Tout va bien. N'est-ce pas sur la route de Saint-Hué que nous nous donnons rendez-vous ? » « Oui, soyez exacts. Dans l'administration, l'heure, c'est l'heure, » conclut sentencieusement Anatole. « Oui, oui, vous pouvez compter sur moi. » La nuit était totale quand les deux hommes ressortirent. Comme ils venaient de quitter la clarté fumeuse d'un lampion à huile de palme, la nuit, par contraste, leur parut plus noire. Ils dadonnèrent avant de retrouver leur chemin. Le ciel avait la pureté cruelle des ciels de saison sèche où, durant quatre à cinq mois, le cultivateur rêve à la fraîcheur des pluies. L'air était léger. Dans l'herbe qui bordait de part et d'autre le sentier, des myriades de lucioles allumaient par intermittence leur phosphore verdâtre. Anatole était content du succès de sa mission. Dès qu'il eut raccompagné le prisonnier au camp, il se rendit chez M. Lanta et le mit au courant. Voyageurs, voyageuses, que va-t-il se passer à votre avis ? Est-ce que M. Lanta va avoir conscience de l'entreprise qu'il est en train de vouloir mettre en branle ? Est-ce qu'il va se raviser ? Est-ce que beaucoup de questions se posent au final ? Et on verra tout ça dans le prochain épisode. Voyageurs, voyageuses, un plaisir de vous faire découvrir ces histoires. C'était l'arbre fétiche de Jean Plinat. On se retrouve une prochaine fois et jusque-là. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501